Je suis d'accord avec ce que tu dis sur Peter Boss, mais je complèterai juste un tout petit peu. Effectivement, les joueurs n'ont aucune intelligence de jeu, aucun sens du positionnement. Ça on me sent un petit peu parce que quand on veut un joueur de foot aujourd'hui, c'est plus... D'ailleurs c'est le mal du football français, on l'a vu aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, on veut un joueur qui soit capable de dribbler, de percuter de manière individuelle, mais qui ne sait pas lever la tête pour regarder où sont ses coéquipiers. En phase offensive et en phase défensive, ce sont des joueurs, les français, de plus en plus qui ne savent pas comment se positionner par rapport à l'adversaire, mais surtout par rapport à leur coéquipier. C'est-à-dire de voir la verticalité et la horizontalité de leur coéquipier, de voir les courses de leur coéquipier, ou de voir le pressing de leur coéquipier. Voilà. Donc aujourd'hui que tu te retrouves en grande difficulté aux Jeux Olympiques, les meilleurs joueurs que tu as, ce sont des joueurs de plus de 30 ans, comme Tégis Savanier ou André-Piergignac, c'est-à-dire des gens limite des années 80, comme nous, qui jouent. Parce qu'on avait une conception du football à l'époque qui n'était pas la même que cette génération née dans les années 90-2000. Des joueurs quand même extrêmement limités en intelligence collective. Et c'est vrai que ça ferait du bien quand même en école de foot de montrer un peu comment joue l'équipe d'Espagne, même si pour moi je trouve qu'il y a des lacunes. Non. Le football espagnol est presque trop individuel, trop collectif, et à un moment donné, il faut faire aussi des petits coups, des petits coups qui permettent de faire des différences. Parce que le football du FC Barcelone, tel que pratiqué sous Guardiola et Raikard, c'est fini. On ne peut plus se contenter de s'entrer à 6 mètres et d'avoir un Thierry-Henri, un Eto'o ou un Messi qui reprend la balle. Ou un Xavi ou un Iniesta, ça ne marche plus ça. À un moment donné, il faut un petit coup comme Memphis de Payas, c'est un petit coup de génie. Un petit coup de rupture en dernière ligne pour pouvoir provoquer suffisamment et marquer des buts. Ou comme Benzema l'a fait à l'Euro par exemple. Mais il y a un manque d'intelligence collective dans le jeu de nos joueurs, criant, criant. Ils ne savent plus comment se déplacer. Et surtout, il y a quelque chose que j'ai remarqué, peut-être que je suis vieux, je suis de la vieille école, c'est que le football, c'est un terrain qui est grand. C'est un sport qui se pratique sur un terrain qui est grand, qui fait en moyenne entre 50 et 60 mètres de large, et entre 110 et 120 mètres de long, à peu près. C'est variable selon les stades. Et à un moment donné, on a sur des concepts de joueurs qui refusent de courir. On a des gens comme Ousem Awar par exemple. Je suis clésé, je mets les pieds dans le plat. Si tu veux te servir comme éditeur numéro 5, n'hésite pas. Bonjour à tous, excusez-moi. Si tu veux mettre éditeur numéro 5 d'Antoine, c'est qu'un avis, on a le droit de critiquer, il n'y a pas de souci. Moi, je vois qu'on a des joueurs qui ne courent pas. Qui ne courent plus. Alors, je ne demande pas de faire des sprints comme des fous furieux, comme le fait Maxence Cacresse, qui recourira dans le vide à faire des pressings, mais qui s'enforcent bien souvent des pressings inutiles. À un moment donné, l'intelligence, c'est comment on gère son effort, à quel moment on court offensivement, et à quel moment on court défensivement. Mais pour cela, il faut aussi regarder où sont ses coéquipiers. Tout le monde n'est pas Lionel Messi de ses grandes heures, à éliminer 1, 2, 3, 4 joueurs, et à finir des actions. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà, quand on court, on court intelligemment, on court avec ses coéquipiers. Si c'est pour courir tout seul, ça ne sert à rien. Ce n'est plus du football. Ce n'est plus du football. Moi, je trouve qu'il y a un déficit de course. On va dire, oui, mais ils ont parcouru 11 km, machin. D'accord. Ça, je m'envoie que ça ne m'intéresse pas de parcourir 11 km, contre les statistiques. Moi, quand je regarde un match, je vois qu'ils courent à l'envers, les joueurs. À un moment donné, quand tu fais un pressing, ce n'est pas forcément dans le but qu'on met N'Golo Kanté de récupérer la balle systématique. Le but, c'est de mettre en difficulté l'adversaire dans sa passe, afin qu'il y ait un deuxième ou un troisième coéquipier, qui, si la balle est trop projetée, parce que la passe, ce n'est pas bonne, ou la conduite de balle est trop longue parce qu'il est sous pression, qu'il y ait un deuxième, voire troisième joueur de l'équipe qui puisse récupérer la balle. Et c'est ce que voulait Peter Boss. Mais ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne savent pas ce qu'est autrui. Ils sont enfermés dans leur rap, avec leurs écouteurs, leur culture, leur sous-culture. Je ne sais pas comment ils vivent dans leur groupe, dans leur monde, dans leur console, dans leur rap. Moi, je n'ai rien contre le rap. Ce serait musique classique, je dirais. Pareil, ils vivent dans leur bulle. Ils sont chacun dans leur bulle, et ils n'ont aucun sens du collectif. Et d'ailleurs, c'est vraiment difficile de mettre des gens capitaines, comme Deschamps l'était à l'époque, comme De Sailly pouvait l'être, puis des leaders naturels, comme Hugo Lloris pouvait l'être, comme Zidane pouvait être, même s'il ne parlait pas, être un leader technique, et même à la fin, au fil des années, il devenait un vrai leader de la parole dans le vestiaire. On n'arrive plus à trouver des gens qui arrivent à s'extérioriser aux autres. Voilà, donc ils jouent individuellement, comme ils pensent individuellement, comme ils vivent individuellement. Et évidemment, Peter Boss, il n'y arrive pas. Évidemment qu'il ne peut pas y arriver. Il demande un jeu collectif offensivement et défensivement face à une génération de joueurs qui ont moins de 26 ans, où il n'y en a aucun, je dis bien aucun, que ce soit Kacray, que ce soit Melvin Hart, maintenant il est parti, que ce soit qui tu veux, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à penser où est mon coéquipier à droite, à gauche, il est où le mec derrière moi, il est où le mec devant moi, est-ce qu'il fait un appel, il ne fait pas d'appel. Donc évidemment que c'est stéréotypé. Évidemment. Il n'y a aucune intelligence collective. On ne demande pas de mettre le mec qui court le plus vite du monde, ni celui qui a le meilleur contrôle. Il demande d'avoir 11 joueurs un peu, alors comme à la Coupe du Monde 2002, je m'amuse sur les stéréotypes, comme l'équipe de Turquie à la Coupe du Monde 2002 qui a fait demi-finale. Alors il y avait un super grand lien de but à l'époque. Ou pire, l'équipe de Corée à la Coupe du Monde 2002, qui avec des joueurs extrêmement moyens, a réussi à aller en demi-finale. C'était un truc assez dingue. Mais il y avait une intelligence collective énorme. Et avec des joueurs moyens, on peut aller très loin, comme l'équipe du Japon au tournoi olympique, quand ils ont mis 4-0 à la France. Mais il y a une intelligence collective. Pourquoi toi tu cours là ? Pourquoi moi je vais là ? Pourquoi toi tu fais l'appel là ? Pourquoi toi tu fais le pressing là ? Et il n'y a pas besoin de se parler. Ce sont des efforts collectifs. Donc Peter Boss, évidemment sa philosophie, avec cette génération Z et Y, elle est vouée à l'échec. Je n'ai rien contre eux. Moi, les joueurs, je ne les connais pas au niveau de la personnalité. Ce qu'on sait, et ça on le sait, c'est qu'ils vivent dans leur bulle, avec leur casque sur les oreilles, et ils sont coupés, coupés des autres. Ils sont centrés, auto-centrés, et peut-être qu'avec un ballon, ils savent faire quelque chose. Mais oui, Ryan Cherky sait faire quelque chose avec un ballon, évidemment, c'est un magnifique technicien. Mais il n'a aucune science tactique. Aucune ! C'est 0 sur 20. 0 sur 20. Pourquoi il ne joue pas ? Ce n'est pas que les entraîneurs ne veulent pas le faire jouer. Ils n'ont rien contre ce gamin. C'est qu'à un moment donné, il n'y a pas de tactique. Il n'y a pas de positionnement, il n'y a pas les bonnes courses, il n'y a pas les bons appels, il n'y a pas assez la tête, il n'y a pas les bonnes transversales, il n'y a pas la vision. Il manque un truc. Et c'est pareil pour les autres. Ça vaut également pour Barre, pour Gousto, pour Aouar, pour tous les joueurs qui sont sortis de l'académie. Tous, tous, tous ! Tous ! Sans exception. Et évidemment, comme on a moins de bons joueurs derrière qui sortent qu'on arrive à tirer, on mise beaucoup sur cette académie, mais il y a des lacunes. Voilà, moi, c'est mon avis. Je le défends. C'est peut-être un édito numéro 5. Moi, je propose ça. Alors, les gens... Bon, après, moi, je veux bien qu'on échange. Dans les commentaires, je les lis un petit peu. Par contre, pitié, si vous n'êtes pas d'accord, vous ne regardez pas la vidéo. Puis, si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas la peine de dire tous les gros mots de la terre, ferme ta gueule, va supporter le PSG. Non, ça, c'est... Si on impose un argument et on n'est pas d'accord et on a le droit, ce n'est pas la peine d'insulter les gens. Si on n'aime pas, ben, regarde pas. Et puis, si on n'aime pas, ben, on dit pourquoi on n'est pas d'accord. Voilà. Ça, ça s'appelle être civilisé. Autrement, on retourne à l'âge de pierre avec sa peau de mammouth sur le dos et puis son silex. Voilà. Quand on n'est pas civilisé, c'est ça. C'est l'insulte. L'absence de civilisation. Moi, je suis pour qu'on échange. Ce qui me dérange, c'est quand on n'a pas d'argument. Dire, ferme ta gueule, tu connais rien. Mais ce n'est pas un argument, ça. Bien sûr qu'on dit tous des bêtises. Après, c'est une analyse. C'est un éditorial. Le but, c'est d'échanger. Le but, c'est d'échanger pour que notre club, ben, on ait une vision. On a une vision. Peter Boss, moi aussi, j'y croyais beaucoup au début. Malheureusement, son jeu très collectif, ça s'applique avec des joueurs qui peuvent penser collectif. Pas de penser individuel et de manière auto-centrée. Voilà, donc c'était mon avis. C'était mon avis. Ça n'engage que moi. Encore une fois, ce sont des propos qui sont critiquables, mais de manière intelligente, avec des arguments, et pas de l'insulte. L'insulte, il faut savoir que dans le bouddhisme, quand on insulte quelqu'un, on s'insulte soi-même. C'est qu'on est en colère contre soi-même. Voilà. Ça, c'est une grande réflexion à mener. Chacun balaye devant sa porte déjà, et on verra. Moi, je propose un édito, de manière comme ça, sporadique. Je n'ai pas le monopole de l'édito. Chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de soucis. Je pense qu'on va être en grande difficulté, parce que le jeu proposé par Peter Bosch est aux antipodes de la personnalité, je ne veux pas dire de la mentalité, de la personnalité des joueurs qu'on a à l'Ouva Piclonnais. Voilà, donc les courses. C'est un vrai problème sur les courses pour moi. Je ne sais pas comment ils courent aujourd'hui. D'ailleurs, il l'avait dit, le responsable du centre de formation avait dit, j'ai des joueurs qui veulent avoir le ballon. Il l'avait dit il n'y a pas longtemps dans une interview. Il a dit, j'ai des joueurs qui veulent avoir le ballon mais qui ne veulent plus courir. Et moi, je le vois à l'école de foot aujourd'hui. Quand je vois des gamins à l'école de foot, je me dis, ces mecs, ils veulent juste tripoter des ballons. Ils ne veulent plus courir. Ils n'ont plus la patience. D'ailleurs, même Peres disait, aujourd'hui, on a un problème. Il faut qu'on crée la Super League avec peut-être des pauses toutes les 10 minutes parce que les jeunes, ils décrochent devant un match de foot. Aujourd'hui, ils veulent tout savoir faire avec un ballon mais ils ne veulent plus faire d'endurance. Ils ne veulent plus prendre la patience de voir où est positionné qu'au équipier. Pourquoi faire comme Pogba sur le but contre l'Allemagne ? Pourquoi est-ce qu'il met la balle à Hernandez ici ? Parce que le mec, il a la vision du déplacement d'Hernandez à l'avance. Mais ça, c'est exceptionnel. C'est ça qu'on veut voir dans le football, nous. Mais là, Peter Bosch, bien sûr qu'il voudrait voir ça mais il ne peut pas. Il ne peut pas exiger ça des joueurs qu'on a à l'Olympique lyonnaire. Donc, c'est statique. Chacun tripote son ballon. On fait une passe latérale. L'autre, il ne fait pas d'appel. Oui, ça peut durer longtemps comme ça. Tu ne vas pas mettre en difficulté l'adversaire. Le bloc équipe, il a le temps de se repositionner 30 000 fois. Si personne ne fait d'appel en profondeur, il l'a dit. Il n'y a pas d'appel. Normal, il n'y a pas d'appel. Ils ne veulent pas courir. Ils veulent juste avoir le ballon, les mecs. Malogusto, il va avoir le ballon. Cacré, il va avoir le ballon. Aouar, il va avoir le ballon dans les pieds. Ils ne veulent plus faire d'appel parce que ça les emmerde, ça les fatigue. Ils veulent faire quoi ? Ils veulent mettre des buts où on pousse la balle dans les cages comme à FIFA. C'est à peu près ça. Mais ce n'est pas comme ça le football. Ce n'est pas comme ça. C'est un sport physique. C'est un sport athlétique. C'est un sport qui demande beaucoup de qualités physiques. C'est un sport qui demande de lever la tête, de regarder où sont ses copains. C'est un sport collectif. C'était un avis. Si Thomas le partage, c'est lui qui choisit. C'est le chef de sa chaîne. Libre à lui. Le football est un sport collectif. Peter Boss a raison sur sa philosophie. Après, rendre collectif des gens individualistes, pour moi, c'est peine perdue. Il aurait peut-être fallu un entraîneur moins ambitieux. C'est sûr qu'on a tenté Galtier dans le jeu. Moins ambitieux dans le jeu. Un peu plus raccro au niveau des résultats. Mais bon, ça passe. On défend. On joue en contre. On s'appuie sur les joueurs techniques devant type Cherki, Ouahoua ou Paqueta. Et puis voilà. Et puis vaille que vaille. Et puis on faisait des points. Donc maintenant, c'est bien beau, la théorie de Peter Boss. Mais si c'est pour réclamer des joueurs qui ont l'esprit collectif à mi-août, et puis finalement s'apercevoir que sa philosophie ne correspond pas... moi je m'en suis aperçu assez vite malheureusement contre le Sporting. J'espère me tromper. Malheureusement, après deux matchs de plus, on s'aperçoit que en Brest, qui était limite en Ligue 2 l'an dernier, qui finit vraiment en queue de boudin et limite de nous mettre 4-0 hier, c'est une réalité. Ça fait mal, mais c'est une réalité. Allez, je vous laisse. Si c'est pour tout le monde, bonne journée à tout le monde. Respecter les commentaires, c'est se respecter soi-même. Voilà, déjà. Donc on respecte l'interlocuteur. C'est ce qu'on appelle être civilisé. Donc je le répète, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui insultaient. Moi je m'en moque, qui m'insultent les gens, mais ils s'insultent eux-mêmes. Grande leçon de vie. Voilà. Allez, bonne journée à tous et allez l'OL et allez les Gones. Et au passage, je ne supporte pas le PSG même si Lionel Bessy débarque, parce que ça ne m'intéresse pas de regarder les Harlem Globetrotters du football à coup de pognon. Ça ne m'intéresse pas. C'est tellement facile de construire une équipe comme ça. C'est tellement plus difficile de construire une équipe comme l'a fait Galtier l'an dernier avec le LOSC où il a réussi à créer une identité et un jeu collectif. Ça, c'est vraiment beau ça par contre. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.